Emmanuel Macron face à mille jeunes en Saône-et-Loire à Étensure-à-Roux. Ces échanges ont duré plus de 4h, un peu plus de 4h20 même, des échanges drôles, émouvants parfois, sérieux souvent. On va d'ailleurs retrouver tout de suite Christophe Gascard en direct de ce gymnase avec un jeune qui a posé une question au président. Oui, alors que résonne d'ailleurs, vous l'entendez, la Marseillaise ici dans ce gymnase où effectivement 800 jeunes se sont réunis. Juste à mes côtés, justement, Léo Dula, vous avez participé à cet échange. Vous avez même posé une question au chef de l'État. Globalement, comment avez-vous trouvé cet échange avec le président ? Déjà, je suis content que le Grand Débat nous invite, invite les jeunes à nous exprimer, à venir vers nous pour nous poser des questions. Parce que sur le site du Grand Débat, à la base, et de toute façon toujours maintenant, il n'y avait pas de questions sur l'éducation ou la jeunesse. Là, aujourd'hui, on a pu poser nos questions et aujourd'hui, on a pu montrer que la jeunesse, elle aussi, avait une part dans la décision, dans l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la jeunesse, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, je remercie fortement le président de la République, les ministres qui sont venus ici, qui ont pris conscience et qui ont pu nous permettre de poser des questions. Alors justement, on vient d'entendre la Marseillaise qui vient de raisonner pour clôturer effectivement cet échange de débat. Léo, vous avez posé une question concernant justement le service national universel. Oui, parce que le service national universel, le SNU, pose beaucoup de questions. Il intrigue certaines personnes, il pousse à la crainte d'autres et avait peur que, en quelque sorte, ça touche les études. Imaginez partir deux mois pendant qu'on est en train de faire des études en université. Là, il nous a bien dit comme quoi que ça sera pris quand on sera au lycée, pendant le temps des études. Donc ça rassure en quelque sorte les personnes qui étaient peut-être sceptiques dans l'idée d'un service universel, un service national universel. Globalement, pour terminer, dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ce grand débat ? On l'avait dit, la jeunesse finalement pour l'instant un peu oubliée. Est-ce que cela a réparé aujourd'hui cet échange avec le président ? C'est un premier pas. Ce serait bien d'y faire ailleurs parce que, comme on y a vu, aujourd'hui, il a répondu à beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont posé des questions et ça montre que, même à la fin, encore des mains se levaient. Donc, il faut aller ailleurs et encore laisser la jeunesse s'exprimer parce qu'il y a d'autres questions et d'autres préoccupations. Merci beaucoup, Léo. Marianne, on vous retrouvera tout à l'heure et bien évidemment pour d'autres réactions. Merci à vous, Christophe, et merci à Léo qui parle très très bien comme tous ces jeunes qui se sont exprimés aujourd'hui.